maintenant on va faire un peu de compost ça c'est la première fois que je fais une compost chaude ou je pense que c'est chaude en anglais on dit hot compost donc j'ai coupé l'herbe ce matin j'ai ramassé plusieurs herbes mauvaises herbes et tout ça ça donne le compost quelque chose qui est verte on dit quand on dit c'est verte c'est comme les les herbes les mauvaises herbes pas les mauvaises herbes avec les graines c'est un compost chaude mais quand les graines restent denses normalement c'est assez chaud de détruire les graines mais c'est plus facile juste pas mettre les mauvaises herbes avec les graines dedans donc tu peux couper l'herbe tu peux couper les autres plantes dans le jardin comme consoude ou borrache ou les autres choses qui peuvent vous donner quelque chose qui est verte les autres choses les choses qui est verte dont l'azote dans le compost et ça c'est le truc qui chauffe le compost en fait donc les fumiers les choses qui est vertes tout ça dans la chaleur de le compost et après ça c'est possible d'avoir un hot compost donc c'est mélange avec une ratio de 1 1 et 1 compost pas compost les trucs vertes les trucs blancs comme les feuilles ou le foin là carton ça c'est grand aussi et après on donne un peu de fumier juste dans les bactéries et les autres choses qui aident avec le chaleur en fait donc je vais continuer de ramasser mes choses et je fais une grande pile de compost en fait la pile de compost doit être un mètre par un mètre ou si tu as plus de ça c'est important de juste avoir l'hautant à un mètre et le reste peut pousser plus long donc tu peux avoir une pile qui est deux mètres par an en hauteur et la raison pour ça est que le compost peut produire assez de chaleur de produit un feu en fait donc c'est important de pas avoir trop de choses qui a beaucoup de nitre ça c'est en anglais trop de azote dedans donc je vais continuer mais je pense avant ça je vais boire un peu de café l'eau a m'attrapé donc je vais bouger l'eau après je vais boire un petit café et on va continuer avec le compost les journées au jardin c'est magnifique hein donc première chose café j'ai plusieurs choses à mettre dans le compost donc j'ai des trucs vert j'ai le fumier j'ai aussi le truc qui reste après un feu aussi je dois le chercher juste dans un moment et j'ai les autres trucs tu sais le compost qu'on garde chez nous et quelques plantes qui sont mortes en fait donc on va faire une grande pile et tu peux les regarder il y a beaucoup d'animaux qui bougent maintenant donc à la première couche qui était là depuis l'année passée il y a beaucoup de vers beaucoup d'insectes et tout ça donc je vais vous montrer il y a beaucoup de vers de terre c'est un bon signe voilà donc quand j'ai bougé le compost ce sont pas très bien et la raison pour ça c'est le première couche n'était pas tournée assez tournée et il y a il n'avait pas assez d'oxygène je peux imaginer donc quand ce sont bons c'est un bon signe parce que ça c'est un indice que qu'il y a assez d'oxygène et c'est important d'avoir oxygène dans le compost pour les bactéries en fait et quand ce sont pas très bien ça c'est ça arrive quand la terre est anaerobique et pas aerobique aerobique quand c'est aerobique ça sent très très bien comme la terre dans la forêt ou les autres terres donc la première couche va être le foin qui est là et ça c'est ça c'est donc un peu plus d'oxygène et après je vais bouger et mélanger les autres choses donc ça va être froid compost le vieil vieil compost les trucs vertes fumier brun les choses brun comme je disais avant les fois et les autres choses le chanvre on a beaucoup de chanvre et caca de lapin qui vient à notre maison donc oui je vais commencer ou continuer en fait et j'espère que ça marche très très bien donc le dernier état c'est de donc l'eau au milieu des puits ça très bien en bas donc l'eau bouge ici c'est assez humide dedans donc le pile doit être 60% de d'humidité et après on va couvrir avec le plastique c'est donc un peu plus de protection et aussi se garde l'humidité et aussi la chaleur je vais laisser pour trois jours et après je tourne chaque deux jours pour je pense 15 ou 18 jours que je vais commencer aujourd'hui c'est vendredi donc je vais tourner lundi ouais lundi et après chaque deux jours après ça jusqu'à c'est fini donc si tu as des questions pose en bas dans les comment 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 commentaire ouais merci merci à toutes salut à tous donc aujourd'hui c'est le troisième fois où je dois tourner le compost donc la deuxième fois c'était je pense le 14 juin et typiquement on ont besoin de tourner le terre chaque deux jours ou un jour ça dépend mais j'ai pas eu assez de temps donc je vais le tourner et voir qu'est ce qui se passe dedans donc on peut voir que le compost continue de s'intégrer le foin et tout ça c'est et c'est encore chaud vraiment chaud au milieu quand je touche ça c'est presque en partie parce que c'est tellement chaud mais ouais c'est joli on peut voir encore un peu de caca de lapin et quelques verres de terre et tout ça donc c'est joli et ça continue de s'intégrer donc c'est cool maintenant ça c'est au milieu et je pense c'était un peu trop sec la dernière fois donc chaque couche je mets un peu d'eau et ça continue je pense j'ai un peu plus de travail à faire je pense c'est aussi important de vous montrer le mycelium qui est dedans toutes les choses ici qui est blanc si ça c'est les champignons qui est poussé dans le compost et on peut voir un petit peu juste à côté c'est c'est pas la même chose mais la première fois que j'ai tourné le pile c'était incroyable avoir les champignons et les mycelium qui est dedans c'est tellement important d'avoir les deux les champignons ou les mycelium plus les bactéries dans la terre en anglais qui s'appelle le soil food web c'est à dire que toute la vie qui est dans la terre est importante les vers de terre les bactéries les champignons tout ça les bactéries sont les mineurs en fait de les vitamines et les autres choses dans la terre et les bactéries aident les plantes en fait oui c'est important important d'avoir les deux dans un champ pour exemple ça va être plus bactériel la terre ça va être plus forte avec bactéries mais dans une forêt par exemple il va avoir plus de champignons ou mycelium dans la terre ça s'aide les arbres de communiquer entre entre les autres donc oui c'est tellement cool la biologie dans la terre et c'est tellement important voilà j'ai fini avec le compost la prochaine vidéo va être la dernière étape de le compost je pense ça va être dans 10 ou 14 jours je suis pas sûr mais on va voir qu'est ce qui se passe ça c'est la première fois que j'ai fait une compost show oui on va voir et j'espère que ça marche pour l'instant ça marche très très bien et je suis heureuse de voir le produit finir